Hola la famille, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant les modifications du jardin fermier pédagogique. Donc aujourd'hui c'est pour vous montrer en fait les différents changements qui ont été faits depuis la dernière vidéo que j'ai postée il y a quelques heures, quelques jours même. Donc aujourd'hui la partie qui nous intéresse, ce qui était destiné à normalement la fabrication du terreau et qui je vous le rappelle comme je l'ai annoncé dans les vidéos va devenir l'immense parc à poules et la zone hivernale pour accueillir mes clapets à lapin et mes clapets à caille. Donc voilà je voulais faire cette petite vidéo avant qu'il soit trop tard parce que comme vous pouvez constater on a déjà pas mal bossé. Donc voilà, petit récapitulatif de ce qui a été fait. Donc si vous vous rappelez bien, on avait ce grand bac à fleurs et arbre aquatique, semi-aquatique qui était ici à l'intérieur de la grange avec au fond tout un tas de cochonneries et de machines anciennes qui étaient stockées au fond. Et donc comme je l'ai annoncé sur la précédente vidéo on a dans le projet d'agrandir pour une meilleure fonctionnalité au niveau du jardin fermier pédagogique et comme vous pouvez le voir, je me répète mais voilà, ça a déjà été fait donc c'est devenu urgent de faire cette petite vidéo avant qu'il soit trop tard. Donc voilà, c'est encore une nouvelle fois une nouvelle avancée qui a déjà plutôt pas mal démarré et donc voilà, on s'aperçoit tout de suite du potentiel que nous réserve cette grange. Donc voilà, alors il reste, c'est sûr, encore pas mal de boulot mais déjà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ce qui a été fait c'est que là, on a déjà retiré une première couche de mauvaise terre et déchets qui jorchaient le sol pour pouvoir venir la déposer ailleurs. ce grand bac à plaindre et arbre semi-aquatique qui a été intégralement vidé et donc nettoyé et re-rempli avec un tri au niveau des plantes et des arbres aquatiques et notamment une taille pour les plus abîmés. Donc voilà, ce qui nous ouvre tout de suite une meilleure perspective de vue sur l'ensemble de la grange. Donc les prochaines étapes ça va être ici de venir démonter toute cette cloison en toujours en triant et en récupérant ce qui est en meilleur état et donc on se reservera sûrement de ce principe là pour venir fermer ici entre les deux poteaux et ici entre les deux poteaux. Ce qui fait que de suite ça nous fera un brisement et à l'extérieur des tôles on viendra protéger ces jolies planches magnifiques avec des tôles afin que l'humidité ne vienne pas tout simplement dévaster les planches. Donc là aussi je l'avais expliqué le mur de fond je voulais simplement démonter le haut mais au final on va le démonter intégralement pour vraiment regagner toute la profondeur de la grange de manière à par la suite avoir juste une séparation en deux sur la grange. Donc on aura une partie qui sera réservée à la paille et au matériel et cette partie là dans toute la longueur qui sera réservée au parc à poules et à la réception des divers clapis à lapins. Donc voilà là je me dirige vers l'endroit où j'avais fait le parc à poules provisoire qui du coup lui va être démonté comme je l'avais expliqué la paille qui va être enlevée et stockée ailleurs avec comment dire je sais pas comment ça s'appelle mais cette chose là où on stockait le foin pour que les animaux mangent ça va être démonté aussi entièrement de manière à regagner toute la profondeur et la largeur de cette partie de la grange. Donc là aussi au niveau du matériel il y a eu une grosse évacuation de fait si vous vous souvenez sur la vidéo au milieu il y avait pas mal de choses qui étaient là stockées qui maintenant sont stockées derrière et bien pour regagner la fonctionnalité de la grange donc voilà ça avance on est en bonne voie donc du coup ça fait plaisir et on est intervenu avec ma petite femme là récemment entre deux averses quoi et donc voilà pour la petite histoire ici on avait vraiment deux grosses machines qui faisaient entre 100 et 150 kilos chacune donc on savait pas trop comment on allait les déplacer vu qu'on a pas de machine et au final en réfléchissant bien avec ma petite femme on s'est servi d'une vieille brouette qui me sert normalement à mettre les bûches de bois dessus qui elle aussi était normalement voilà la brouette en question qui elle normalement aussi était destinée à la ferraille et en voyant son armature je me suis dit tiens elle peut quand même servir à quelque chose donc j'ai réussi à récupérer une roue en fer increvable que je suis venu réinstaller sur cette brouette et à l'heure actuelle c'est grâce à cette brouette ancienne que j'arrive à effectuer tous mes déplacements de charge lourde donc moi et ma petite femme Christelle l'une après l'autre on a réussi à charger ces deux machines qui font entre 100 et 150 kilos dessus pour pouvoir les déplacer donc ce qui est quand même pas mal pour moi et ma petite femme du haut de ses à peine 50 kilos donc l'avantage de cette brouette c'est qu'elle peut être manipulée à peu près dans tous les sens pour effectuer de meilleurs déplacements et un meilleur dévers des charges lourdes au niveau du sol donc là toujours la même chose bien réfléchir avant de jeter ou d'éliminer des objets qui pourraient nous resservir donc voilà comme vous pouvez voir cette petite brouette qui ne paye pas d'apparence elle nous a bien servi donc voilà et tout de suite on va se diriger vers la seconde grange qui là aussi a subi des changements par rapport au fait qu'on a réussi à évacuer toute la ferraille qui était là du coup on a stocké le matériel à l'intérieur de la grange principale ici à l'extérieur et grâce aussi là une nouvelle fois au rangement on a pu venir ranger la seconde grange principale la seconde grange pardon donc si vous vous souvenez on avait ce plan de travail qui était là au milieu avec tout un tas de choses qui recouvraient ces vieux outils quoi donc là maintenant du coup c'est bien fonctionnel bien pratique propre dégagé et là aussi on peut s'apercevoir à nouveau du potentiel de la seconde grange donc voilà on a déplacé sur le côté on a plané le terrain on a dégagé tout ce que j'avais stocké au fond et du coup on peut s'apercevoir maintenant du vieux matériel qui est en bon état et qui nous resservira à l'exposition sur la partie la partie pédagogique donc voilà cette vieille charrette de transport qui est en très bon état pour ma part qu'on saura remettre en valeur pour le projet pédagogique voilà on a découvert ce vieux coffre qui appartenait à la charrette pour le transport du linge de maison ici on a alors je sais pas trop le terme exact mais je sais que ça sert à séparer le maïs des épis de maïs donc on insère l'épis de maïs là lors de la récolte on tourne la manivelle et avec une roue dentée qui se situe à l'intérieur l'épis sort d'un côté et le maïs ressort par en dessous donc là aussi même si nous on s'en sert pas on tâchera de la faire mettre en valeur sur la partie pédagogique afin de faire découvrir aux gens le matériel ancien donc là la première grosse machine je considère ça un peu comme l'ancêtre de l'insert on va dire c'est un insert à charbon et à bois donc on a chargé sur la fameuse brouette entre 100 et 150 kg on était à deux pour le faire on est venu donc la ranger tout simplement ici ça a pas été facile mais on a réussi voilà ici la seconde machine qui sert à couper les troncs dans le but d'obtenir des poutres comme celle-ci ou des jolies planches comme celle-là donc là aussi cette machine est fonctionnelle elle est en état de marche donc c'est pour ça qu'en arrangeant ici on a préféré la protéger d'une bâche pour pas qu'elle subisse les intempéries dans le cas où elle nous resservirait donc voilà on l'a testée elle est tout à fait fonctionnelle donc là aussi toujours pareil bien réfléchir avant de jeter les choses même si elles paraissent encombrantes et qu'elles n'ont aucune utilité il faut quand même bien réfléchir avant de les jeter donc voilà ici on a un ancien concasseur à maïs donc là aussi on a on a au niveau de l'intérieur de la meule un jeu sur l'axe donc je sais pas si avec ma petite femme on pourra le réparer dans le but de reconcasser le maïs nous-mêmes mais dans le doute je préfère la garder de côté parce que dans tous les cas elle nous servira à l'exposition sur la partie pédagogique donc voilà les amis après ensuite les autres machines un peu anciennes qu'on a et une petite mémère hola les fiffis là une vieille charrue qui est aussi là plutôt en bon état qu'on arrivera à remettre en valeur sur la partie pédagogique attention les fiffis et là aussi une charrue beaucoup plus petite qu'on saura aussi remettre en valeur sur la partie pédagogique qu'on a préféré ne pas jeter à la ferraille afin de pouvoir l'exposer avec tout le vieux matériel ancien qu'on a donc ensuite et les petites filles voilà Isabelle je vais vous montrer l'ancien rouleau à planir donc voilà donc là aussi on ne le voit pas à cause des planches et des madriers que j'ai stocké dessus mais ce rouleau là était attelé avec un main comme ça qui est toujours sur la partie en dessous mais qu'on ne voit pas bien sûr mais là aussi c'était tracté par les animaux et ça servait à planir la terre après le labour donc là aussi on saura le remettre en valeur sur la partie pédagogique donc voilà les amis comme vous pouvez constater très joli potentiel sur la seconde grange aussi et du coup grâce aux différents rangements tri et aménagements qu'on a fait on récupère une grange fonctionnelle et propre quoi et puis ces maçonneries qui sont juste magnifiques en damier donc voilà les amis après un beau rangement on s'aperçoit vite du potentiel qu'on a à notre disposition donc voilà petit visuel sur le futur abri à faisan où je ferai la création des tunnels le cerisier que j'ai récemment taillé là-bas plus loin des sols blancs le matériel que je suis venu stocker ici pour dégager cette grange principale là que c'est à mes quais de stockage et puis on va aller se faire un petit on va aller se refaire un petit visuel sur la grange principale qui je vous le rappelle a subi aussi des rangements et des nouveaux aménagements dans le but de regagner une meilleure fonctionnalité pour mes poules et mes clapiers à la peint pour la période hivernale donc je vous le rappelle gros dégagement à ce niveau donc il reste encore des choses à extraire et à sortir avant de pouvoir procéder aux modifications qui vont être la démolition de cette paroi là et de cette paroi pour gagner toute la profondeur et la largeur de la grange et à côté voilà gros dégagement sur l'intérieur de cette partie là qui à l'origine devait servir à l'atelier d'emballage du terreau mais qui au final va nous servir de parc à poules et de stockage des clapiers à lapins pour la période hivernale donc voilà les amis les petites modifs qui ont été fait ces derniers jours entre deux averses voilà les amis donc j'espère que mes petites vidéos vous auront plu une fois de plus et très vite des nouvelles vidéos des nouvelles infos voilà n'oubliez pas la petite cloche des notifications de faire partager la chaîne faire découvrir sur Facebook en partageant tout simplement il suffit d'un clic ça me fera plaisir et le nombre d'abonnés à l'heure actuelle toujours 41 donc c'est sûr que ça fait pas beaucoup mais ça fait plaisir quand même voilà les amis c'est sur ces quelques images que je vous laisse et je vous dis à très vite pour des nouvelles infos ciao ciao la famille bisous bisous et je vous dis à très vite